La sorcière riait de joie car ses aliments devaient faire de son prisonnier une statue de sel. Elle se sentait tellement joyeuse du bon tour qu'elle venait de donner qu'elle ouvrit la fenêtre et se mit à appeler sa sœur, la reine des elfes. Le garçon en profita pour grimper sur son dos et s'élancer par la fenêtre. La sorcière se mit à crier à tue-tête « Mes aigles, mes aigles chéris, mettez-le en pièce ! » Le garçon eut très peur mais les oiseaux ne l'attaquèrent pas et se contentèrent de crier « Non, il nous a nourris, il nous a nourris ! » Le garçon courut alors jusqu'à la forêt et vit les deux bûcherons. La sorcière leur cria « Bûcheron, attrapez-le et battez-le ! » Mais les deux hommes lui répondirent « Non, il nous a donné une belle sien dans le brochet. » Et le garçon se mit à courir, à courir dans la forêt alors que la sorcière le poursuivait. Il sentait son souffle sur son cou. Il se pensait perdu lorsqu'il vit devant lui un rocher fendu. Il plongea dans l'interstice et la graisse des aliments qu'il avait fait glisser le long de sa chemise lui permit de ramper rapidement jusqu'à l'autre côté. La sorcière le suivit alors, mais trop grosse, elle resta coincée dans la pierre. On jure qu'elle n'a toujours pas bougé de là. Après une nuit de marche, le jeune garçon arriva chez ses parents. On lui apprit qu'il était parti pendant trois ans. Il préféra dire qu'il avait oublié tout ce qui lui était arrivé. On le plaignit d'abord. Puis, on décida d'organiser de gigantesques festivités. Puis, la vie reprit son cours. Le garçon devint un jeune homme et bientôt, on songea à le marier avec une jeune fille des environs. Pendant ce temps, la belle Messaria attendait. Un jour, elle entendit parler du mariage et décida d'aller y servir. Elle amena avec elle deux colombes, un mâle et une femelle, et les lança au-dessus des invités. Puis, Messaria posa trois grains de raisin sur la table. Le mâle se précipita pour les dévorer sans rien laisser à sa femelle. Celle-ci se mit à chanter. Sois maudit, toi qui m'as trahi, comme le marié a trahi la belle Messaria. Quand le jeune homme entendit la colombe, soudain, il eut l'impression de s'éveiller d'un rêve. Il sut combien il avait mal récompensé Messaria de son aide et de son amour. L'ayant reconnu, il sauta de sa chaise vers elle et la prit dans ses bras. Il raconta alors tout ce qui lui était arrivé chez la reine des elfes. En l'écoutant, tous furent stupéfaits. Le jeune homme épousa la belle Messaria et passa sa vie entre la terre ferme et le royaume des elfes où Messaria était devenue reine. Quant à la promise, elle s'évanouit dans les bras d'un brave garçon. Et si vous voulez le savoir, leur noce n'est pas encore terminée. Un bon verre de vin vous y attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada